L'usine Revos de Novo Mesto est l'unique constructeur slovéne d'automobiles. Elle est la seule usine du groupe Renault à fabriquer toutes les versions de la Twingo et le nouveau modèle Wind pour l'ensemble du marché européen. L'usine s'inscrit dans le système direction de Renault pour la fabrication et la logistique, qui rassemble les usines européennes de fabrication de petits véhicules et de petits véhicules utilitaires. Le groupe Renault est actionnaire de l'usine à 100%. Les effectifs de Revos comptent près de 3 000 personnes. La capacité annuelle de l'usine est de 210 000 véhicules. Si l'on chargeait un train avec autant de véhicules, sa composition irait de Novo Mesto à Rome. Premier exportateur slovéne depuis plusieurs années, Revos constitue l'un des piliers de l'économie slovéne. L'activité commerciale de Renault est organisée à part, sous forme de filiales commerciales Renault-Nissan-Slovenia. L'usine Revos est située à Novo Mesto, ville du sud-est de la Slovénie. Novo Mesto est la capitale de la région vallonnée de Dolenska. Cette ville, au bord d'un méandre de la rivière Körka, a une longue tradition industrielle. Par sa richesse culturelle et historique, Novo Mesto est l'une des villes slovénes les plus renommées. L'histoire de Revos remonte au milieu des années 50, date à laquelle Agroservice se mit à réparer des machines agricoles. Sous le nom de Motomontaja, l'usine entreprit ensuite l'assemblage de petits véhicules utilitaires et de véhicules décavés. En 1959, l'usine Motomontaja devint Industria Motornik Vosil, IMV, qui fabriquait entre autres des caravanes. Au début des années 70, l'usine initia la fabrication des légendaires R4L sur la base d'un contrat de coopération avec Renault. Revos, abrévation de Renault Bozilla, fut ensuite créée en 1989 avec des capitaux communs de Renault et d'IMV. Par la suite, l'usine fabriqua outre la fameuse 4L, la Renault 5. Lors des années qui suivirent, Revos produisit plusieurs versions de la Clio. Revos fabrique la nouvelle Twingo depuis le printemps 2007. Dans le cadre des sites Renault, celui de Revos est le seul à produire cette voiture. Ses ingénieurs, techniciens et opérateurs participèrent au projet dès la phase de conception du modèle au Technocentre en France. Les objectifs fixés en matière de qualité sont très ambitieux, également pour la nouvelle Twingo. Avec son design attractif et ses nombreuses versions, la Twingo fait la conquête des marchés européens. Les clients peuvent équiper leurs voitures selon leur goût personnel grâce à des accessoires attractifs. Notre propre savoir-faire et nos expériences d'industrialisation sont à la base de la construction de nos futurs projets. Renault Wind est devenue notre nouvelle star. Le Roadstar, compact et unique, promet de belles sensations aux amateurs des plaisirs aériens d'un cabriolet. Grâce à ses dimensions compactes, il est agile et débrouillard dans les rues étroites de la ville. Il est le seul dans son segment à maintenir le volume constant du coffre, quelle que soit la position du toit. Bien qu'il s'agisse d'une production de boutique au bout du client, Wind vous promet la passion à un prix abordable. La deuxième génération de Clio est aussi fabriquée chez Revos. Depuis son arrivée sur le marché, son aspect a plusieurs fois changé et s'est rafraîchi. Elle demeure une véritable réussite sur le marché automobile européen et pérennise la tradition de ses précédents modèles. Le processus de fabrication à l'usine Revos se déroule dans quatre départements. Il assure un haut niveau de productivité, de qualité ainsi que de sécurité et de santé au travail. Les principes d'ergonomie sont appliqués dans l'ensemble de l'usine. Tous les véhicules sont fabriqués conformément aux commandes passées au préalable auprès des concessionnaires de toute l'Europe. Le processus de fabrication comprend un réseau très développé de fournisseurs locaux et étrangers. La logistique de la livraison du matériel se déroule selon le principe JAT, juste à temps. Le processus de fabrication commence au département de transformation de la tôle. La tôle en bobine est découpée en flancs de différentes dimensions. A l'aide d'outils et de différentes opérations sur les presses, la forme finale de la tôle est obtenue. La nouvelle ligne de très grande presse, entièrement robotisée, est destinée aux pièces extérieures les plus exigeantes de la carrosserie. Le processus de fabrication se poursuit au département d'assemblage et de soudage de la carrosserie, où celle-ci est soudée à partir des pièces de tôle. Plus de 50 % des procédés technologiques sont robotisés ou automatisés. L'opération de soudage consiste à serrer dans les outils de montage les pièces qui sont ensuite soudées par différents procédés de soudage. Le toit de la nouvelle Twingo est soudé par deux lacers dans l'îlot robotisé d'assemblage principal du toit. Le processus de fabrication continue au département de peinture. Ici, la carrosserie est protégée contre la corrosion et obtient sa couleur finale. Pour une teinte parfaite, son éclat et sa tenue, quatre couches de lac sont nécessaires. Les procédés modernes de fabrication, comme le traitement préalable de surface et la cataphorese, ont considérablement amélioré les indicateurs du management de l'environnement. Le département de montage se situe à la sortie du stock de tri des carrosseries peintes. C'est là que sont montés l'équipement intérieur et le groupe motopropulseur. La plupart des organes sont fournis par des entreprises extérieures. Depuis 2009, le projet de production intégrée et d'automatisation IFA est en cours. L'objectif est de chercher et de supprimer la non-valeur des flux logistiques des pièces et aux postes de travail. La préparation des kits de pièces et des flux automatisés conduisent à une meilleure performance physique de la production et à une meilleure qualité du travail réalisé et de l'ergonomie. La distribution des automobiles se fait via le centre d'affrêtement et de transport 4 vers le réseau des concessionnaires à travers toute l'Europe. Selon les enquêtes JD Power et Soffre, la Twingo se range parmi les meilleures dans son segment en matière de qualité. L'usine, elle aussi, se classe parmi les meilleures du groupe Renault. La bonne qualité est le fruit de son personnel hautement motivé et qualifié de la gestion du système de qualité et du respect du SPR. Grâce à ce système, à ses outils et aux méthodes appliquées, l'excellence de la qualité est assurée au quotidien. Notre réflexion est globale. Nous sommes une entreprise ouverte et multiculturelle. En respectant les salariés, leurs facultés d'adaptation, leur réactivité et leur efficacité, nous souhaitons servir d'exemple aux autres sites Renault. Nous sommes conscients qu'investir dans la formation des salariés est un investissement dans le progrès et dans le développement personnel de chaque individu. Nous visons à être un bon employeur et une entreprise digne de confiance. Avec notre vision positive et notre grande motivation pour les futurs projets, nous offrons également des possibilités d'emploi aux personnes venant de l'étranger. REVOS s'inscrit dans une politique de développement durable qui se traduit par la responsabilité environnementale, sociale et sociétale de l'entreprise. REVOS est présent pour la sponsorisation et la donation en matière de formation, de culture et d'associations diverses. L'usine participe à des organisations humanitaires locales et internationales. La préservation de l'environnement est notre souci quotidien. Nous nous engageons et visons à laisser moins de traces dans l'environnement. En produisant des véhicules à basse émission de CO2 et des véhicules électriques, notre contribution au progrès environnemental sera marquante. Nous participons à la création d'une planète éco. N'hésitez pas à vous rallier à nous et à profiter du vent frais qui souffle chez REVOS.